bonjour à toutes et à tous j'ai l'inspiration ce matin de vous partager autour de ce qui a été pour moi une révélation et qui pourra vous aider ce que je vais vous partager c'est une astuce ou un outil une clé que vous pouvez utiliser au quotidien ça va vous sembler peut-être un peu étrange au début ce que je vais vous partager mais en mettant en application je vous garantis que vous verrez des résultats c'est que vous avez la capacité de décider et qu'à partir de là tout peut changer personnellement pendant longtemps j'ai cru que j'étais victime de la vie que j'avais pas de chance que tout était difficile et puis tout venait me confirmer ça jusqu'au jour où j'ai été tellement mal moi ça fait partie de mon parcours je fais beaucoup d'expériences je me casse la figure je trouve des solutions je remonte etc en fait c'est ce qui me permet du coup d'accompagner les autres et de m'enrichir au fil du chemin ceci étant dit donc j'ai fait plein d'expériences et à l'époque pendant longtemps ça venait me confirmer mes croyances bah oui j'ai pas de chance j'ai jamais de chance même au jeu j'ai pas de chance il m'arrive jamais de super truc ça n'arrive qu'aux autres ou ça ça n'arrive qu'à moi et puis j'ai été tellement mal à un moment donné que j'ai commencé ce chemin en fait ce chemin vers moi ce chemin vers le moi même on va dire et ça fait des années en fait que je le fais et je trouve ça passionnant et je suis passée par plein de choses plein d'expériences je me suis fait beaucoup aider et une des clés en fait qui s'est révélé à moi c'est ma capacité à décider et ça j'en avais pas conscience j'ai toujours cru que c'est l'extérieur qui décide et pour moi que ça devenait venir de l'extérieur que si j'allais réussir ça viendrait de l'extérieur qu'il me fallait une solution miracle une clé miracle pour le développement de mon activité par exemple qu'il me fallait une super stratégie une super méthode qu'il me fallait quelqu'un pour m'aider alors certes c'est extrêmement utile et ça me fait avancer mais la vraie clé que j'ai trouvé c'est ma décision à moi ma capacité à décider je vous donne un exemple par exemple j'ai je suis quelqu'un qui a beaucoup de peur donc ça je vous connais un rayon sur le sujet et en fait j'ai subi pendant longtemps cette peur je suis passé par des phobies même j'ai vécu moi mes phobies alors une des premières clés pour moi ça a été d'aller dedans en fait de les expérimenter de les vivre jusqu'au bout je pense qu'on peut faire plus en douceur que ça pour le coup et en fait dernièrement avec l'expérience que j'ai je arrive à identifier quand est-ce que je vais rentrer dans une phase de peur ou quand je sens que ça devient trop lourd et en fait j'ai tout simplement pris la décision je dis ça suffit je décide que je vais au dessus de la peur je décide que la peur ne m'arrête plus je décide que je veux évoluer en douceur je décide que je veux que les choses se fassent en douceur et je l'ai tellement voulu du plus profond de moi même je l'ai tellement demandé pas forcément dix fois par jour pendant quinze jours mais mon intention était si forte que je l'ai manifesté et que je l'ai enchaîné avec une période beaucoup plus carme beaucoup plus agréable et que j'ai dépassé en fait j'ai décidé de dépasser la peur j'ai décidé non pas de la nier qu'elle n'existe pas mais que quand elle se manifeste ok je la regarde je la ressens je la laisse passer y compris physiquement parce moi je énergétiquement je ressens je ressens tout mais je ne m'arrête plus à ça mais il a fallu que je prenne cette décision de le faire sinon je me laissais embarquer et je retombais dans le rôle de victime mais vraiment se responsabiliser par rapport aux choix qu'on fait et notamment à la programmation interne qu'on a c'est à dire la programmation que j'ai qui a tendance à être dans la peur est ce que je choisis de la maintenir ou est ce que je décide que ça va changer et j'ai cette capacité et à partir du moment où je suis au clair et ça c'est hyper important être au clair avec soi qu'est ce que je veux vraiment qu'est ce que de quoi je ne veux plus si on est dans l'entre deux ça marche pas donc si je décide que je passe au dessus des peurs si je décide que je vais élever ma fréquence alors ça c'est pour celles et ceux d'entre vous qui seront plus branchés énergétiques je décide que je passe à la fréquence supérieure et bien c'est possible et ça arrive alors ça se manifestera de façon consciente ou inconsciente mais ça se manifestera peut-être avec des expériences qui vont vous confronter à vos peurs justement parce que parfois pour dépasser la peur il faut la vivre et tant qu'on n'a pas accepté de la vivre elle va se remanifester je vous donne un autre exemple dans ce qu'on peut manifester on peut très bien vous savez ce truc alors dans les médias spirituels c'est très à la mode je suis passé par là aussi je veux être dans l'amour si je le voilà je veux sincèrement être dans l'amour je l'ai tellement demandé à un moment donné que certes effectivement sur la durée je suis arrivé à beaucoup plus d'amour mais je suis passé par des étapes par des expériences de non-amour l'univers a répondu à ma demande si tu veux passer à l'amour il faut quand même que tu ailles regarder les phases de non-amour les zones de non-amour vis-à-vis toi même vis-à-vis des autres vis-à-vis des situations et c'est parce que tu auras passé ces caps tu les auras traversé tu les auras accepté tu les auras vécu tu les auras surmonté que tu vas aller vers plus d'amour donc l'intention pour moi c'est un cap c'est un cap qu'on donne à l'univers on lui dit ben voilà moi j'ai décidé d'aller par là après il ya une forme de souplesse à avoir de flexibilité par rapport aux expériences qui nous sont amenés à garder confiance dans notre capacité à les dépasser en tout cas vraiment je considère que pour le vivre et le faire vivre aux autres il ya vraiment un choix à faire et donc ben le choix se pose à vous qu'est ce que vous décidez de faire qu'est ce que tu décides de faire vers quoi tu décides d'aller et qu'est ce que tu décides de laisser derrière toi c'était la clé du jour j'espère qu'elle vous sera utile et je vous dis à très bientôt